Ce que je sais de l'enquête au jour d'aujourd'hui, ce sont 7 personnes encagoulées qui sont venues attaquer un bus et jeter des cocktails Molotov. Ce qu'on a constaté, c'est après le jet de ces cocktails Molotov, des téléphones, des sacs ont été pris chez ces personnes. Mais il n'y a eu aucun vol puisque quelques mètres après, tous leurs biens ont été jetés à terre, aucun vol n'a été commis. Donc ça laisse aussi des interpellations. Parce que s'il y avait une intention économique, c'est-à-dire faire commettre un vol ou ce genre de choses, on aurait pu parler d'attaques perpétrées pour, comme on le dit, du banditisme ou association de malfaiteurs. Mais tous les biens qui ont été pris, confisqués, soustraits frauduleusement lors de cette attaque ont été jetés quelques centaines de mètres après les lieux du crime. Donc on est vraiment en présence d'un attentat puisque ce qui a été fait, c'est une attaque issue de manifestations politiques. Parce que c'est quoi le terrorisme ? Comment on le définit ? Ouvrez tous vos dictionnaires. C'est utiliser des moyens de violence pour atteindre un but politique. à Dakar, sans manifestations politiques, vous n'avez jamais vu, alors là, jamais vu des gens attaquer un bus, ils jeter des cocktails Molotov jusqu'à commettre des meurtres ou avoir comme conséquence la mort de personne. Donc quand on utilise ce terme attentat, c'est pas un terme de trop. Quand on parle de terrorisme, c'est pas un terme de trop. La terreur, terrorisme vient du mot terreur, le substantif, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. On utilise la terreur, on essaie de faire peur aux gens pour atteindre un but politique. Donc ça, d'abord, ça a le mérite d'être clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !